Musique Bonjour à tous, cadrage un petit peu bizarre cette fois. J'ai changé de place par rapport à hier. En fait, j'avais la flemme de déplacer mon ordinateur, de déplacer la table, etc. dans le coin bibliothèque. Donc, je suis installée au milieu de mon salon. L'ordinateur est posé sur la table basse. Moi, je suis assise par terre. Donc, le cadrage est un petit peu bizarre. Je vous préviens aussi que vous risquez peut-être d'entendre mon voisin du dessus qui écoute a priori de la musique assez fort et je pense qu'il joue de la batterie. Donc, ça tape un petit peu. Je ne sais pas du tout si vous allez percevoir ça sur la vidéo. J'espère que non. Donc, je reviens aujourd'hui après une vidéo du C'est samedi hier pour vous présenter mes dernières acquisitions. Et comme vous le souhaitiez, je remonte à la dernière vidéo qui date d'un peu plus d'un mois. Donc, je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu, acheté pendant plus de 30 jours. Et donc, j'ai compté. On est à 40 livres à vous présenter. Dans les 40 livres, il y a des BD et des albums. Mais quand même, il y a 40 titres en tout. J'ai tout mélangé et vous allez voir, ça fait beaucoup de choses. Je me rends compte moi-même que c'est assez énorme et qu'il va falloir que je commence à faire un énorme tri dans ma bibliothèque. Je commence très rapidement par vous présenter les BD et les albums qui sont entrés dans ma bibliothèque ces 30 derniers jours. Alors, je commence par une BD qui s'appelle Mjolnir. C'est un tome 1 que j'ai acheté aux Imaginales, que j'ai acheté à Olivier Perru, qui est le scénariste. Et l'illustrateur s'appelle M. Pierre-Denis Gou. Voilà, c'est chez Soleil Celtic. Soleil Édition, j'aime beaucoup cette maison d'édition pour les BD. Et même pour les mangas, ils font aussi des mangas. Voilà. Pourquoi j'ai acheté cette BD ? Parce que je voulais avoir une BD d'Olivier Perru dans ma bibliothèque. Il en avait plusieurs avec lui. Il avait certaines sagas qui... Mais les tome 1 étaient déjà plus disponibles. Donc je me suis rabattue sur celle-ci. C'est un diptyque. Et ça parle de mythologie scandinave. Donc voilà, ça m'a plu. On voit un nain sur la couverture. Et j'ai même eu droit à une petite dédicace. Voilà. Je reste du côté des Beaux Livres avec un autre ouvrage acheté aux Imaginales. Donc je ne sais pas vraiment dans quoi on peut le classer. BD, album... C'est un petit peu entre les deux. Et en plus, il est accompagné d'un petit CD pour avoir une ambiance musicale avec. Ça s'appelle Le Pantin sans visage. C'est écrit et illustré par A. Alex. Voilà. Donc la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il y a très très peu de textes. En fait, on voit ça souvent dans les albums pour enfants. Mais c'est juste des illustrations qui racontent une histoire. Et on met un petit peu nos propres mots sur l'histoire. On a juste les entêtes de chapitres qui donnent une petite explication. Mais c'est tout. Sinon, le reste, c'est vraiment que de l'illustration. Vous voyez, début de chapitre, on a un peu de texte. Hop, et je vous montre rapidement la dédicace que j'ai eue aux Imaginales, qui est absolument magnifique. Je n'ai encore jamais eu de dédicace sur fond noir. Et ça rend vraiment super bien. Voilà pour les deux BD qui ont rejoint ma bibliothèque ces 30 derniers jours. Je passe maintenant aux albums. Le premier s'appelle Je suis le cauchemar. C'est écrit par Frédéric Maupommé. Et illustré par Laure Dufay aux éditions Flammarion, Père Castor. Donc c'est un album pour les 2-3 ans. C'est un album en dur avec des pages assez épaisses pour que les enfants ne déchirent pas les pages en les tournant. C'est un peu cartonné. Voilà, donc je l'ai déjà lu et déjà chroniqué sur le blog. Je n'ai pas adoré cet album destiné aux 2-3 ans. Mais je trouve qu'il est plutôt sympa. J'ai bien aimé le fait que ce soit un album qui n'utilise que les couleurs primaires. Bleu, rouge et jaune. Pratiquement, voilà. Une réussite. Et puis sur le thème du cauchemar. J'aime bien le thème de la nuit et du cauchemar. Surtout pour les enfants. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, j'ai Père Castor. Ensuite, j'ai eu la bonne surprise de trouver une grosse enveloppe dans ma boîte aux lettres de la part des éditions Nathan. Alors en fait, je le disais sur le blog dernièrement, mais Nathan a tendance à m'envoyer des enveloppes pleines d'épreuves non corrigées que je ne réclame pas. Et souvent, ce sont des titres qui ne m'intéressent pas plus que ça, que je n'ai pas demandé. Et là, quand j'ai vu une enveloppe encore de Nathan dans ma boîte aux lettres, ce qui est assez régulier quand même, je me suis dit, oh là là, je vais encore être envahie de services presse que je n'ai pas le temps de lire et que je n'ai pas demandé. Donc, que je peine à faire passer dans mon programme de lecture. Et là, en fait, surprise, c'était une enveloppe qui contenait cinq beaux albums jeunesse que je n'avais pas demandé. Mais alors là, pour le coup, c'est une super surprise. Et en fait, je pense que maintenant, je vais arrêter mon partenariat avec Nathan en ce qui concerne les romans, romans jeunesse, etc. Puisque je n'en vois pas le bout. Mais par contre, je vais continuer, si c'est possible, le partenariat pour les albums pour enfants parce que c'est vraiment un truc que j'aime de plus en plus. Et je trouve que Nathan propose des trucs sympas. Donc voilà, merci à l'attaché de presse pour cette enveloppe surprise qui, pour le coup, m'a fait très plaisir. Et je vous montre ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe tout de suite. Alors, j'ai trouvé les deux derniers numéros de Splat. Donc Splat, c'est un petit chat et il vit plein d'aventures. Donc là, c'est les deux derniers qui sont sortis, Splat à la fête foraine et Splat à la mer. Pour le moment, j'ai lu à la fête foraine. Je n'ai pas encore mis le nez dans à la mer. Je vous en parlerai en même temps quand j'aurai fini de les lire. Donc c'est de Rob Scotton, j'ai oublié de vous dire. C'est petit, c'est en dur. Et par contre, je ne sais plus à partir de quel âge Nathan attend les conseils. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal, enfin pas mal, ça reste raisonnable. Mais il y a quand même un petit peu de texte. Donc voilà, je pense que c'est pour la maternelle, je ne sais pas, vers les 4-5 ans peut-être. Voilà, moyenne section je dirais. Je vous en parle vite. Ensuite, j'ai reçu deux albums qui là, on est un petit peu le cran au-dessus. C'est de vrais beaux albums avec de belles illustrations. La collection Splat, c'est sympathique, c'est amusant, etc. C'est plein d'aventures qui mettent toujours en avant le même héros. Là, pour le coup, les deux albums que je vous présente tout de suite, c'est un peu plus creusé, c'est un peu plus beau visuellement, je trouve. Voilà. Donc je commence par la drôle d'idée de mon papa, qui est écrit par Rémi Chorand et illustré par Alexandra Huard. Donc déjà, c'est le format un petit peu au-dessus, vous pouvez voir. Et là, pour le coup, on a de vraies belles illustrations. Hop, je vous montre rapidement. Voilà. Donc l'histoire, c'est un beau jour. Et bien, le papa décide que son petit garçon n'ira pas à l'école. Et ils vont profiter de la journée, tous les deux, entre père et fils, pour faire plein de choses. Donc ils vont au zoo, ils vont manger des croissants, des glaces, etc. Ils passent la journée ensemble. Petite histoire toute mignonne, voilà, ils vont au musée, etc. J'ai bien aimé les illustrations. Je trouve que c'est doux et c'est agréable à regarder. Deuxième album dans la même collection, de la même taille que j'ai reçu. C'est l'histoire vraie de Yen Yen, le panda géant. Donc écrit par Fred Bernard et illustré par Julie Folk. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Hop. Donc je pense qu'on va suivre un petit peu l'aventure d'un petit panda. Ça fait partie d'une collection qui suit un animal à chaque fois différent. Voilà. Donc pour les illustrations qui ont l'air assez douces également. Même si les couleurs sont peut-être moins pastelles que l'album précédent. Ça me semble aussi plutôt pas mal et intéressant. Et enfin, le dernier album que j'ai reçu dans cette enveloppe surprise. C'est un album un petit peu particulier qui fait aussi partie d'une collection. Ça s'appelle Au secours, un monstre gluant. Écrit par Oriane Lallemand et illustré par Caroline Hu. Je vous dis que ça fait partie d'une collection un peu particulière. Puisqu'en fait, Oriane Lallemand a écrit plusieurs livres dans ce format-là, dans cette collection. Il y en a un sur un loup, un sur une sorcière, etc. Oriane Lallemand, vous la connaissez peut-être puisque c'est elle qui écrit les célèbres aventures du loup chez Ozu, éditeur. Collection que j'adore et je les ai pratiquement tous, je vous en parle très bientôt. Par exemple, le loup qui voulait changer de couleur, c'est le plus connu, c'est le premier qui est sorti. Et il y en a eu plein d'autres sur ce modèle-là par la suite. Donc Oriane Lallemand, c'est l'auteur du loup. Voilà, donc là en fait, c'est un album qui est un petit peu particulier, qui est assez épais. Puisqu'en fait, c'est un album pour jouer, pour les enfants. C'est un album qu'on touche, on ouvre des portes, etc. Donc c'est une petite aventure amusante. Apparemment, la petite Lola, voilà, doit retrouver ses parents qui ont été enlevés par le monstre du placard. Donc pour les retrouver, elle va fouiller un petit peu partout, derrière, dans le coffre, etc. Derrière la planche à repasser, hop, voilà. Donc j'aime bien ces albums à toucher. Je suis une vraie gamine pour ça, j'adore ça. Par contre, c'est vrai que quand vous avez des enfants en bas âge, à force de toucher ces livres-là, il faut faire attention parce que c'est assez fragile, mine de rien. Alors je parlais des enveloppes envoyées par Nathan en grand nombre. Et donc justement, je vais vous présenter ce que je reçois régulièrement de la part de Nathan. Donc des épreuves non corrigées de livres que je n'ai pas demandé. Donc ça peut être l'occasion de faire de belles découvertes, c'est sûr. Mais c'est surtout assez envahissant, mine de rien. Et en plus, vous allez voir, la plupart des formats sont sous forme de manuscrits reliés par les boudins qu'on utilise quand on fait un mémoire, etc. Et c'est pas super pratique à lire, c'est impossible à transporter dans un sac, etc. Donc non seulement on s'envahit, et en plus, ça ne donne pas envie de lire quand c'est dans des formats comme ça. Donc la dernière enveloppe que j'ai reçue, ces 30 derniers jours, contenait 5 épreuves non corrigées. La première est la plus grosse. Et donc vous voyez le format manuscrit, pas du tout pratique à lire. En plus, c'est écrit super gros. Il faut lire à plat, sur un bureau. C'est pas très agréable. C'est le cinquième tome de Merlin, de T.A. Barron. J'ai lu le premier tome, ça sortit en fait, il y a quelques mois, années, et j'ai jamais continué. Pourtant, j'ai tous les tomes précédents dans le même format. Et en fait, j'ai la flemme de lire ce format-là. C'est le deuxième tome de La pire mission de ma vie, de Robin Benway. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois, et j'avais assez apprécié pour le coup. Ça n'avait pas été un super coup de cœur, mais lecture jeunesse, plutôt sympathique. Donc je pense que là, pour le coup, je vais lire le deuxième tome. Outre format, puisque parfois on reçoit des trucs comme ça. Cool Sweet Hot Love, de Erin McCahan. Donc là, apparemment, c'est un one-shot. Donc je me dis, tu peux peut-être essayer de le tenter. Toujours lecture très adolescente, a priori. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 du Club des Tongues, de Hélène Richardson. Et le tome 2, dans un format différent. C'est super pratique. Ça m'embête de commencer une nouvelle série. En plus, une série assez adolescente, c'est plus trop mon truc en ce moment. Mais je me dis, comme c'est assez court, ça vaut peut-être le coup. Pour cet été, ça pourra peut-être me détendre. Je change complètement de genre avec les quelques titres qui vont suivre. C'est juste pour vous présenter ce que j'ai eu la chance de récupérer à la bibliothèque. Puisque très régulièrement, les bibliothécaires font du désherbage dans les rayons. Donc du désherbage, en fait, c'est jeter ce qu'on ne veut plus. Ce qu'il faudrait que je fasse dans ma bibliothèque personnelle. Et voilà. Donc en fait, il y a des caisses très régulièrement. En étant personnel, on a la chance de pouvoir fouiller en premier. Et après, ces caisses sont laissées aux étudiants pour qu'ils puissent se servir. Donc dans ces caisses, j'ai trouvé quelques livres d'art. En fait, plein de livres d'art. Le dernier que j'ai ramené, c'est les mythes dans l'art grecque. Pourquoi j'ai pris celui-ci ? Parce que j'ai déjà un ouvrage de cette collection dans ma bibliothèque. Un peu près sur le même sujet. Je crois que c'est juste l'art grec ou un truc comme ça. Parce que j'aime bien l'art grec. J'ai eu des profs en histoire de l'art qui m'ont fait aimer l'art grec. Alors que je ne pensais pas du tout. Mais en fait, je trouve ça assez passionnant. Surtout quand c'est lié à la mythologie. Ce qui est souvent le cas dans l'art grec. Forcément, on représente un petit peu tous les mythes sur la céramique, etc. Et en plus, ça me fait penser à ma meilleure amie qui est archéologue. Et qui connaît bien tout ça. Voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être un truc sympa à avoir dans sa bibliothèque. Autre titre récupéré dans le pilon. Deux livres en VO. Donc là, vous ne voyez rien en fait. Puisqu'ils étaient tellement moches. Que je me suis amusée à les retoiler. Et à les fibouluxer. Voilà. Pour qu'ils soient un petit peu plus beaux. Donc j'ai pris Jenner en anglais. De Charlotte Bronté. Donc si je l'ai pris en anglais, c'est parce que je l'ai lu déjà en français. Et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette oeuvre. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal de l'avoir en anglais. Pardon, dans ma bibliothèque. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans la lecture. Je ne suis pas sûre d'avoir niveau. Mais pourquoi pas. Ça peut être l'occasion, vu que c'est une oeuvre que je connais et que j'aime bien. Ça peut être l'occasion de me mettre à la lire en anglais. Et l'autre oeuvre que j'ai prise, également en VO. C'est Nord et Sud d'Elisabeth Gascal. Que je n'ai pas encore eu la chance de lire en français. Puisque je n'arrive pas à trouver le livre en français d'occasion. Et je l'ai trouvé en anglais. Donc là, pour le coup, je pense que... Quand je voudrais lire cet ouvrage, je le lirai d'abord en français avant de le lire en anglais. Parce que je pense que ça doit être assez compliqué quand même. Enfin, je n'ai pas le niveau, à mon avis, pour lire Nord et Sud en anglais. Mais en tout cas, si un jour, je veux me plonger dans le texte original, je l'ai dans ma bibliothèque. Autre livre trouvé au pilon. Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Alors là, ce n'est pas du tout un livre que je pensais pouvoir lire un jour. Mais bon, trouvé dans la caisse. Allez, on le prend. Sait-on jamais ? C'est quand même rentré dans les classiques. Je pense que c'est un bon témoignage. Pareil pour celui-là. Il était dans la caisse. Bon, je vois des livres. Je suis comme les étudiants, en fait. Dès qu'ils voient les caisses, avec des livres gratuits qu'ils peuvent prendre comme ça, que ce soit de l'écho, du droit, machin. Ils prennent tout, ils raflent tout. Il y en a qui partent avec des piles comme ça. Moi, je suis pareil. Je vois un livre gratuit. Le sujet peut me plaire à peu près. Peut-être que je ne le lirai jamais, mais ce n'est pas grave. Voilà, il est dans ma bibliothèque maintenant. Donc là, c'est encore en VO. C'est le premier tome d'une série un petit peu apparemment policière. C'est de Alexander McCall Smith, 44 Scotland Street. Donc c'est en VO par contre. Donc là, je l'ai pris parce que je me dis que comme c'est de l'anglais plutôt contemporain, je peux peut-être me lancer dans la lecture VO sans trop de problèmes. C'est un livre que j'essaierai de lire cet été parce que je le vois un petit peu comme le livre Spellman et Associés de Lisa Lutz. Une enquête un petit peu humoristique, etc. Enfin, je me trompe peut-être complètement, mais je le perçois un petit peu comme ça. Alors je me dis que pour une lecture estivale, ça peut être pas mal. Et enfin, alors là, il n'était pas dans le pilon, mais il vient d'arriver à la bibliothèque. Nous l'avons équipé il y a quelques jours à peine. Il était dans les nouveautés. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, eh bien, il ne passera pas sur le rayonnage. Je l'emprunte tout de suite. C'est Shirley de Charlotte Bronté. Donc, en français par contre, pour le coup, un énorme, énorme pavé. Chez Archipoche. Donc j'aime beaucoup Charlotte Bronté, celle qui a écrit Jenner, que je vous ai présenté en VO il y a quelques minutes à peine. Et je n'ai jamais eu l'occasion de lire Shirley. Après les dons de la bibliothèque, on va dire ça comme ça, j'ai également reçu deux trocs ces 30 derniers jours. Je remercie Ludivine qui a accepté de troquer ses ouvrages avec moi. Donc ce sont deux livres de Marcel Pagnol, La gloire de mon père et le temps des secrets. En fait, dans ma bibliothèque, j'avais déjà Le château de ma mère et Le temps des amours. Et il me manquait ces deux-là pour avoir la série des quatre tomes au complet. Et le premier tome, c'est La gloire de mon père, ensuite Le château de ma mère. Et ensuite, je ne sais plus si c'est Le temps des secrets et Le temps des amours ou le contraire. Bref, maintenant j'ai les quatre tomes. Je n'ai jamais lu de Marcel Pagnol. C'est peut-être l'occasion de me lancer maintenant que la série est complète. Je continue et je change à nouveau de style. Cette fois, je vais du côté de la romance contemporaine ou historique. Alors je vous le disais, je lis peu de romances parce que généralement, ça m'agace. Je ne me reconnais pas du tout dans les héroïnes. Ce sont des histoires qui m'exaspèrent au possible. Et pourtant, là, j'ai reçu quelques romances que j'avais demandées ou pas. Il y a eu des erreurs. Mais je me dis que période estivale oblige. Ça peut être l'occasion de se mettre à la romance et d'apprécier. Pourquoi pas ? Je serais peut-être plus détendue et moins... J'aurais peut-être moins tendance à grogner si jamais je suis agacée par ce qui se passe. Donc la première que j'ai reçue, c'est Hors de portée de Georgia Caldera. Que je vous ai présentée dans la vidéo d'hier, puisque je l'ai lue. Et pour le coup, j'ai assez apprécié. Même si ça s'est moins bien terminé que ça avait commencé. C'est quand même pas mal. Voilà, donc c'est chez J'ai Lue. Et c'est un one-shot. Donc c'est plutôt pas mal. Chez J'ai Lue, j'ai également reçu. Et là, par contre, c'est une erreur parce que je ne l'avais pas demandé. C'est London Road de Samantha Young. Donc c'est un tome 2, mais on m'a certifié que je pouvais le lire sans avoir lu le premier tome. Puisque les personnages mis en scène ne sont pas les mêmes. A priori, c'est plutôt de la romance érotique. Donc c'est pas tellement un genre que j'apprécie. Je dirais que j'apprécie encore moins que la romance, pour le coup. Que la romance tout simple. Donc voilà, je ne sais pas du tout si je vais avoir envie de me lancer dans cette lecture. Et surtout si ça me... Ensuite, donc là, on passe plutôt du côté de la romance historique. Toujours chez J'ai Lue, mais dans la collection Aventure et Passion. J'ai demandé le cinquième tome de Il était une fois, de Héloïsa James. Et cette fois, c'est la jeune fille à la tour. Donc on m'a dit qu'on pouvait lire les tomes séparément. Et tant mieux, parce que j'ai les trois premiers, mais je ne les ai pas encore lus. Apparemment, ce sont des réécritures de contes de fées. Et enfin, dernière romance historique reçue. C'est un premier tome. Le premier tome de Lady Julia, de Deanna Raybourne. Donc ce premier tome s'appelle Le silence de Greyhouse. Chez Milady, dans la collection Pemberley. Donc en fait, et j'en profite pour remercier Aurélia, la nouvelle attachée de presse de Milady. Qui m'a contactée pour savoir si je voulais faire partie de l'électrice. Donc oui, avec grand plaisir. Et je la remercie. Et pour commencer ce partenariat, j'ai demandé cet ouvrage. Voilà. Donc pourquoi je l'ai demandé ? Alors je ne suis pas très très fan de romances historiques. Parce que ça se passe à Londres en 1886. Donc, Angleterre victorienne. Je me dis pourquoi pas. J'ai cru voir sur Livre Addict qu'il n'était pas super bien noté. Donc j'espère que je ne serai pas trop déçue par ce premier tome. Alors, après les albums, les classiques, la romance historique contemporaine, etc. Je vais vous présenter tout un tas de derniers ouvrages. Surtout achetés aux Imaginales. Plutôt des ouvrages d'aventure ou d'aventure imaginaire. Et je commence par des petits livres plutôt jeunesse. Un que j'aurais pu présenter avant d'ailleurs. C'est Kevin et les extraterrestres, le tome 2. Publié par Flammarion Percastor. Donc c'est de Laurent Rivleig et illustré par Olivier de Talec. Quand je dis illustré, c'est que c'est vraiment un premier roman illustré en fait si vous voulez. C'est à partir du temps. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'images. Pas mal de textes, mais quand même beaucoup d'images aussi. Pour essayer d'amener les plus jeunes à la lecture le plus doucement possible. Voilà, donc j'avais bien aimé le premier tome qui m'avait fait sourire. Je pense que ça sera une petite bouffée d'air frais entre deux lectures plus sérieuses on va dire. Ensuite je continue dans la jeunesse avec deux tomes reçus en service presse. Et je remercie la maison d'édition Le Lamentin de me faire confiance. Donc ce sont les tomes 1 et 2 de Nalky. Écrits par Alice Adénou Meilleur. J'ai présenté le premier tome hier dans ma vidéo. Puisque c'est une lecture que je prévois de faire très 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 bientôt. Donc je l'ai présenté dans mes lectures futures. Je ne sais pas du tout si je lirai le deuxième tome dans la foulée. On verra. Si je suis très pressée de lire le deuxième tome tout de suite, j'enchaînerai les deux. En tout cas, le premier est prévu pour très bientôt. Deux autres tomes imaginaires mais plutôt jeunesse. Ce sont les tomes 1 et 2 de Seul au monde de Amy Laybourne. Publié chez Hachette. Je suis Hachette, Hachette, j'allais dire Black Moon mais non, juste Hachette. Voilà. Donc en fait, ce sont deux livres que j'ai récupérés aux imaginales grâce à Alexandre Dinch, dit Nalex, qui me les a très gentiment offerts et je le remercie. Puisqu'en fait, il est l'illustrateur des couvertures. Donc lui et sa compagne Magali Villeneuve, auteur de La Dernière Terre, mon plus gros coup de coeur de ces derniers mois, reçoivent très régulièrement des exemplaires illustrateurs, puisqu'ils sont illustrateurs de métiers. et sont à l'origine de pas mal de couvertures, dont ces deux-là. Et donc ils ont plein 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 d'exemplaires et je les remercie. Ils m'en ont offert pas mal. Voilà les deux premiers. Et apparemment, en plus, c'est une série plutôt très bonne pour de la young adulte. Voilà, donc j'espère que ça me plaira moi aussi. Et je les remercie encore. Donc, trois autres livres grâce à Alexandre et Magali, puisqu'ils sont les illustrateurs. Donc là, ça parle de dragons et c'est chez Milady. Alors le premier, c'est Le sang du dragon de Patricia Breeze. Apparemment, c'est pas un tome 1. C'est même limite un tome 6, si je dis pas de bêtises. Alors est-ce qu'il peut se lire séparément ou pas ? Je n'en sais rien. J'aime beaucoup Patricia Breeze en fantaisie urbaine avec sa saga Merci Thompson, qui est une des rares sagas qu'on peut rapprocher de la Beatleague, que j'aime bien, puisque justement l'univers est pas mal mis en avant, les enquêtes policières également, et qu'on n'a pas trop de romances qui prend le pas. Et donc là, cette saga, c'est plutôt de la fantaisie. J'ai jamais lu l'auteur en fantaisie. Mais bon, je lui fais confiance. Je me dis que si j'aime ce qu'elle fait dans un autre genre, j'aimerais peut-être quand elle parle de dragons. Un autre livre illustré par Alexandre Dinch, c'est le premier tome de Dragon, qui s'appelle L'âge du feu, de I.I. Knight. Je ne sais pas du tout si ça va me plaire. Je ne sais pas du tout si c'est mon genre de lecture. A priori, les dragons, ce n'est pas un truc qui m'attire plus que ça. C'est tout ou jamais. Et enfin, le dernier livre, cette fois illustré par Magani Villeneuve. Donc là, c'est une trilogie complète, je crois. C'est La Guerre des Mages, donc une intégrale de Mercedes Lackey et Larry Dixon. Je termine vite ce tour des livres, parce que je commence à être un petit peu mal installée par terre, par huit livres récupérés aux imaginales, pratiquement. En fait, tous, oui, voilà. Donc huit livres imaginaires, on est en plein dedans. Le premier, c'est La Comtesse Bathory de Patrick Maxper, un achat complètement impulsif aux imaginales, qui n'était pas du tout prévu. Mais en fait, on a passé tellement de temps sur le stand de Patrick Maxper et Olivier Perru, les deux compères très bavards, que le monsieur a très bien réussi à vendre son bouquin, puisqu'on était quatre, et on est toutes les quatre parties avec. Alors évidemment, comme le titre l'indique, ça va être l'histoire de la Comtesse Bathory. On va vraiment voir ce qui s'est passé pour cette femme, qui est quand même une des meurtrières les plus connues de tous, je crois, qui, pour la petite histoire, a tué je ne sais pas combien de jeunes filles pour se baigner dans leur sang. Voilà, en gros, c'est un peu la légende qu'on connaît. Et là, l'auteur revient sur l'histoire de ce personnage qui a vraiment existé, de ce personnage historique, comment elle a été perçue à l'époque, et comment ce mythe-là s'est construit, et pourquoi il est toujours là de nos jours. Voilà, donc l'auteur nous a bien précisé que contrairement à ses autres titres publiés chez Scrineo, qui sont vraiment des titres jeunesse, Léo Conteur écrit en collaboration avec Olivier Perru, notamment, j'ai vu le premier tome il n'y a pas très longtemps, et j'ai bien aimé, et vous pouvez en savoir plus sur le blog. Donc là, il nous a bien précisé que ça, ce n'était pas du tout, du tout, du tout jeunesse, qu'il y avait des scènes qui pouvaient choquer, des scènes violentes, de sexe, etc. Donc il faut être prévenu, nous ça va, on est prévenu, donc je lirai en sachant que ça peut être dur et assez difficilement soutenable. Voilà, donc un achat imprévu, mais M. Maxpert est tellement beau parleur, on va dire tellement sympathique, qu'on ne pouvait qu'acheter son ouvrage. Ensuite, je me suis un petit peu fait avoir également avec Anne Fakoury, que je n'avais pas vraiment l'intention d'aller voir au départ, et en fait c'est un collègue de travail qui m'a parlé de ce diptyque. J'aime beaucoup ce que fait la Talente Jeunesse, on m'en a dit du bien, l'auteur est sympathique, et part s'installer en Irlande cet été. Donc plein, plein, plein de points communs. Donc j'ai craqué pour ce premier tome. Alors Snow, je pense que c'est elle, m'a dit que j'avais fait l'erreur de ne pas acheter le deuxième tome dans la foulée, puisqu'apparemment les deux sont indissociables et que je vais regretter de ne pas avoir le deuxième tome sous la main. Tant pis, s'il le faut, j'irai l'acheter et le commander très très vite, dès que j'aurai lu ce premier tome. Donc ça s'appelle Le clair voyage, j'ai oublié de le dire, et c'est de Anne Fakoury. C'est plutôt de la jeunesse, donc comme l'indique la maison d'édition La Talente Jeunesse, et c'est un petit peu du côté des fées, du monde des fées. Je pense qu'on a un petit peu le côté breton, presque irlandais, qui est dans le coin. Voilà, donc monde parallèle, monde des fées, etc. Je pense que ça peut me plaire. Je vous présente le premier tome des Enfants de l'eau de Vanessa Dufrat. Alors là, c'est l'auteur qui m'a proposé de lire son premier tome en service presse, et je la remercie encore une fois. Elle m'a prévenue, elle m'a dit que c'était de la science-fiction, mais que la science-fiction n'était peut-être pas trop présente. Par contre, elle s'était beaucoup attardée sur la psychologie des personnages, et comme j'aime bien ça, je me suis dit que ça devait être un mélange qui allait me plaire. Autre livre achat complètement imprévue, enfin, pas non plus complètement, disant que l'auteur est un auteur que je souhaite lire depuis plusieurs mois maintenant, sans jamais avoir l'occasion vraiment d'acheter ses ouvrages et de les lire. On n'a pas arrêté de me le conseiller. Vraiment, on m'a dit que c'était très 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 bon, vraiment très très bien écrit. Voilà. Donc je suis allée à une conférence, la seule que j'ai faite d'ailleurs pendant le séjour aux Imaginal, et l'auteur était présent, et il a tellement bien parlé, enfin, ce type est captivant, j'aurais adoré l'avoir comme prof, ça c'est évident, parce qu'il est enseignant. Voilà. Donc en fait, quand je suis sortie de la conférence, je me suis dit, il me faut un livre de M. Jean-Philippe Jaworski. Voilà, c'était un besoin, il me fallait un de ses livres. Et j'ai choisi même pas mort, parce que ça parle, enfin, ça se passe à l'âge de fer du côté des Celtes. Donc c'est, disons, le contexte qui me plaisait le plus dans les ouvrages qu'il a déjà écrits. Mais si celui-ci me plaît, si j'aime le style, je lirai les autres ouvrages de M. Jaworski, évidemment. Donc c'est un tome 1. Et que vous dire de plus, que les ouvrages publiés chez les Moutons électriques sont un petit peu chers, mais qui valent le coup, parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc ils sont en dur, mais il y a une petite jaquette, et dessous ils sont comme ça. Voilà, très très bonne qualité. Et j'ai lu ma petite dédicace, évidemment. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, je sais pas si ça se voit. Avec l'écriture en rune, qui en gros, c'est un message dédicatoire de M. Jaworski à Maureen. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Je vous en parle très très vite, et j'espère vraiment que je vais accrocher au style de M. Jaworski, parce que depuis le temps qu'on m'en parle, je voudrais pas être déçue. Enfin, et je terminerai par ces 4 derniers livres, 4 livres publiés chez ma maison d'édition Chouchou ces derniers temps, à savoir La maison de l'homme sans nom. J'ai tous leurs titres maintenant, je crois, dans mon catalogue. Il me manque peut-être plus que le 3ème tome du cycle d'Alamander d'Alexis Flamand, parce que j'ai pas encore lu le tome 2, et en plus l'auteur n'était pas présent, malheureusement, cette année aux Imaginales, donc je lui ai pas pris le 3ème. Mais voilà, c'est le seul qui me manque. Donc j'ai complété ma collection en achetant le 2ème tome d'Iluvendan, de Nicolas Deban et Marc-Antoine Fardin. J'ai lu le 1er tome il y a pas très longtemps, juste avant les Imaginales. 1er tome que j'avais vraiment bien aimé, même s'il me manquait un tout petit quelque chose pour que ce soit un coup de coeur, mais en gros, un bon cru, j'ai pris le 2ème tome, puisque c'est un diptyque, je me suis dit, je vais quand même terminer cette histoire. Je voulais en savoir plus, je voulais avoir les réponses à mes questions. Ensuite, l'auteur m'a gentiment offert le 2ème tome des Cairnes de Loupli, donc l'auteur c'est Feldrick Riva. C'est une trilogie, le 3ème tome sortira bientôt. Donc voilà le 2ème. J'ai bien aimé le 1er, j'espère que j'entrerai encore plus dans ce 2ème tome. Merci Feldrick de m'avoir offert ce 2ème tome, je le lis très très vite. Ensuite, j'ai pris Ches Tombe, l'avant-dernier né de L'Homme Sans Nom, écrit par John Ethan Peay, qui en fait, je gâche un peu la surprise, n'est autre que M. Sébastien Péguin, qui change d'identité à loisir. Donc Sébastien Péguin, qui a écrit Le Songe d'Adam, premier livre que j'ai lu de Chez L'Homme Sans Nom d'ailleurs, et livre que j'avais beaucoup aimé, côté horrifique dans la forêt noire en Allemagne, vraiment, enfin côté atmosphère, j'avais trouvé ça vraiment très très bon, très bien écrit. Donc là, on part du côté, du documentaire un petit peu, dans une ville, qui s'appelle Ches Tombe, où il se passe des choses un petit peu bizarres. Apparemment, on n'a pas du tout envie d'aller faire un séjour dans cette ville-là, une fois qu'on a lu le bouquin. C'est plein de mystères. Apparemment, c'est construit un peu de façon spéciale, mais c'est très prenant. Kali a beaucoup aimé, a priori, même si elle s'est sentie perdue pendant pas mal de temps. Elle a trouvé que c'était vraiment très bon au final, et à ce que j'ai compris, la chute l'a laissée un petit peu sur les fesses. Donc j'espère que ce sera la même chose pour moi. En tout cas, si c'est aussi bien écrit que le songe d'Adam, je pense que je ne peux qu'aimer ce Ches Tombe, qui est un one shot. Il faut préciser, ce ne sera qu'un seul tome. Et enfin, dernier livre. Donc là, en fait, je devais le récupérer aux imaginales, mais j'ai complètement oublié d'aller chercher sur le stand, et puis de toute façon, ma valise était déjà tellement blindée que je n'aurais pas pu le prendre. Donc je l'ai reçu par la poste il y a quelques jours. C'est Xenome, le dernier né de Nicolas Deban, qui a écrit Ilu Vendon, que je vous ai présenté là. Donc là, c'est une histoire complètement différente, et c'est un one shot également, donc en un seul tome. Ça se passe dans le Paris de 2184, donc berceau d'une nouvelle humanité. C'est la phrase d'accroche qu'il y a écrite ici. Alors a priori, on va avoir un côté assez scientifique, le côté science-fiction, etc. Il me tarde de m'y plonger, et je pense que je m'y plongerai assez vite. Je crois même que c'est celui dans lequel je me plongerai le plus rapidement des quatre titres de l'Homme sans nom que je viens de vous présenter. Je m'arrête ici pour cette fois. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, une très bonne future semaine, et de belles lectures surtout. Profitez bien. Sous-titrage ST' 501